bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ma chaîne où ici on parle essentiellement de couture en mode rétro alors c'est un haul que je vais vous proposer aujourd'hui un haul alors notamment mercerie lingerie tissus dentelle etc donc restez avec moi et on passe tout de suite à la première catégorie alors déjà je voulais vous faire dans ce haul une démonstration de ce que j'ai reçu je me suis fait une commande mercerie extra je n'avais jamais commandé sur ce site et en fait je voulais absolument me remettre à continuer même dans ma lancée de couture lingerie puisque je cousais avec les kits boudoir français mais malheureusement mon abonnement c'est terminé mais j'avais envie de continuer et j'avais notamment envie de me coudre des culottes taille haute vous avez pu voir du coup dans une de mes précédentes vidéos où je vous parle justement de mon expérience avec la marque boudoir français comme quoi j'avais adoré coudre la culotte haute ça faisait partie d'une dernier kit de l'abonnement et du coup j'en ai profité pour aller sur le site mercerie extra le site que je connaissais de réputation de très bonne réputation mais je n'avais jamais commandé dessus et en effet mais alors c'est la caverne d'alibaba on a envie de tout acheter il y a de la dentelle des broderies des accessoires de couture des accessoires lingerie d'été jusqu'à des tout petits accessoires ou qu'on aurait même du mal à trouver ailleurs et pour des prix imbattable franchement donc ce que j'ai fait c'est que je suis allé sur le site et grâce à mes kits j'ai su à peu près quel type de matériel acheter et donc voilà donc je vais vous montrer un petit peu tout ça alors j'ai commandé sur au niveau de la lingerie sur mercerie extra mais également sur une boutique tenue par une femme russe mais qui est basée en france que j'ai trouvé sur etsy et qui revend de la dentelle de la dentelle de calais de la broderie des galons tout ça voilà je vais vous montrer un petit peu du coup j'ai commandé de la jolie dentelle pour faire donc mes culottes hautes déjà cette magnifique dentelle là un petit peu violines comme ça parme enfin dans le dans les petits tons un petit peu violines et j'en ai commandé deux mètres du coup et c'est de la dentelle extensible indispensable pour faire des sous vêtements donc eux ils appellent ça dentelle de calais véritable broder chantilly beige je vous montre mais je trouve pas que ce soit chantilly beige la couleur mais bon c'est en laisse de 20 cm comme ça les pièces rentrent bien dedans ensuite donc chez le même revendeur je me suis commandé cette dentelle c'est une dentelle un peu un peu différente rose rose pâle comme ça donc pareil à base de soie coton et donc ils disent tout 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 dentelle de calais brodé fabrication française française pardon couleur vieux rose extensible voilà je vois je vois bien culottes hautes à l'ancienne et ce que j'ai commandé en plus je sais pas ce que je vais faire avec un mais je me suis commandé un joli galon comme ça voilà c'est trop beau alors je sais pas pour mettre sur des petites emmanchures des c'est tellement délicat alors c'est tout pour ce petit revendeur de chez et si passons maintenant au vif du sujet avec ma grosse commande merci extra alors je vais prendre au hasard les les trucs qui me viennent alors là c'est pareil c'est de la dentelle extensible je crois qu'il ya du lycra dedans c'est encore plus élastique que l'autre dentelle c'est différent les trous sont plus gros je vais la déplier en entier et en fait voilà j'ai fait une boulette quand même avec ma commande mercerie extra c'est que j'en ai pas commandé assez j'ai commandé que un mètre sauf que mon patron de culotte ne rentre pas dedans de culotte haute ne rentre pas dedans dans les 1 m il faut deux mètres en fait donc bien soit je fais une jeu peut-être faire une culotte standard en fait dedans voilà on verra bien je ferai un essai donc eux ils appellent sa dentelle lycra brodé largeur 22 cm couleur macchiato ensuite un non je vais commencer par les dentelles et puis je ferai le les autres les autres après donc là j'ai une autre dentelle alors là ça va être dentelle lycra brodé extensible bande de jacquard couleur beige rosé ou rose sauvage voilà vous avez eu toute la description donc en effet c'est blanc et il ya un peu des tonalités rosé abricot comme ça orangé c'est très joli elle est très belle celle ci aussi ça change un petit peu est super joli mais voilà malheureusement j'ai qu'un mètre et puis j'ai la flemme de recommander donc je vais je vais essayer de faire une culotte pas haute normale j'ai pris trois coupons de dentelles en tout chez mercerie extra donc on verra bien si ça passe et en cas je m'achèterai un patron je sais pas un patron de culottes je vais essayer avec celui de boudoir français que j'ai mais qui est normalement je crois destiné à du chêne et tram j'essaierai d'en faire une quand même sinon je m'achèterai un patron de culottes extensible chez une autre marque voilà ce sera l'occasion de tester une autre marque et donc le dernier coupons c'est un peu comme le premier donc c'est un peu gris gris clair comme ça gris perles et pareil hyper extensible celle ci encore plus que les autres et donc dentelles de lycra pareil faire une très jolie culotte donc là c'est tout pour les coupons de dentelles j'en ai donc deux de chez la revendeuse et c'est donc à la bonne taille donc je vais pouvoir au moins me faire deux culottes hautes et comme ça si vraiment ça me plaît j'en rachèterai et j'en ferai d'autres et j'en ai trois coupons de 1 m qui sont trop petits pour des culottes hautes de chez mercerie extra mais je vais tenter de faire des culottes en dentelle classique voilà donc avec ceci j'ai commandé alors oulala j'ai commandé plein de choses j'ai commandé de l'élastique comme ça à couleur macchiato aussi je crois qu'ils l'appellent et donc c'est un élastique de taille qui se met à la taille de la culotte ou même du petit shorty parce que dans les kits il y avait aussi des petits shorty après c'est dommage de mettre un joli élastique comme ça à l'intérieur du tissu parce que le shorty l'élastique est caché mais en tout cas pour les culottes culottes hautes quoi d'autre je sais pas ça sera toujours utile moi j'en ai pris je vais pas vous dire les mettre à chaque fois le métrage ça sert à rien c'est selon les les projets de chacune et voilà pour celui là et c'est un élastique oui j'ai oublié de vous préciser de 21 mm de largeur donc vous voyez pour un élastique de taille il faut quand même un minimum de largeur alors ensuite on va rester dans les élastiques et j'ai commandé un autre élastique cette fois ci couleur chair il fait 20 mm lui aussi de largeur sur l'élastique il ya un côté tout doux aussi voilà donc pareil je pense un oui un élastique de taille il est hyper extensible c'est pas comme les gros élastiques un peu rigides et dans la même gamme dans les gros élastiques et pareil il est tout doux devant celui là il ya d'une douceur couleur écrue et cru ce que j'aime pas le blanc 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 pétant j'aime bien quand c'est un petit peu écrue il est moins moins extensible que l'autre un suis là alors on va passer aux élastiques à picot cette fois ce sont les élastiques que l'on met au niveau des cuisses zigzag multipoints à l'intérieur des cuisses et après on replie vers l'intérieur et on voit apparaître les petits picots donc celui là c'est un élastique picot de 9 mm c'est 9 mm c'est plus petit j'en ai pris 1 j'en ai pris combien trois mètres non mais trois mètres pourquoi j'ai pris trois mètres mais les trois mètres ça coûte ce ça m'a coûté un euro 22 donc c'est pour vous dire que c'est vraiment pas cher donc voilà celui là il est de couleur ivoire beige rosé en beige rosé pardon celui là c'est le beige rosé ça fait un peu ouais vieux vieux beige vieux rose voilà donc vous voyez c'est tout petit picot là c'est très joli ça va faire très joli autour des cuisses vous et j'en ai pris trois mètres alors l'autre c'est pareil j'en ai pris trois mètres pour 1,22 euros sauf que il y a un mètre en cadeau pour le deuxième et ça c'est plutôt cool avec mercerie extra franchement ils le mettent un mètre en cadeau c'est plutôt sympa de leur part et donc voilà un autre élastique à picot comme ça couleur ivoire pareil j'aime pas prendre des trucs blanc 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 j'aime bien oups j'aime bien quand c'est un peu écrus blanc blanc cassé voilà hop et ils ont mis le le petit ruban là pour montrer les 1 mètres supplémentaires et c'est vachement sympa je vais pouvoir en coudre un des culottes ensuite j'ai commandé un ruban de satin mais j'en ai pas commandé assez mais bon c'est pas grave moi et les quantités c'est une catastrophe ça m'arrive souvent aussi avec les tissus quand je vous trouve certaines choses j'ai pas assez de tissus je fais hyper attention au métrage des tissus et donc souvent ça m'arrive d'être en rade de tissus de devoir repasser commande de repayer des frais de port etc etc c'est un peu un peu chiant quoi mais bon c'est pas grave ça ça se trouve facilement magasin c'est un ruban de satin alors j'ai pris comme ça il me paraît un peu large mais bon après c'est à nous de vous voyez les kits boudoir français après c'est à nous un petit peu de choisir je pense ce qu'on la taille du ruban qu'on veut la couleur des élastiques etc etc faut juste on a une trame en fait de d'accessoires et puis après on choisit un petit peu et en fait là c'est c'est pour remettre derrière la la culotte haute parce qu'en fait la culotte haute dans le patron le dos de la culotte il se ferme par un petit ruban comme ça donc si je couds avec par exemple celle ci c'est pas exactement de la même couleur mais c'est pas grave ça fait un petit ruban d'une couleur différente mais je sais pas je trouve ça se marie ça se marie bien ça peut faire joli voilà ensuite pour terminer cette commande j'ai acheté des jartels alors il s'appelle ça jartel haut de gamme attache métal thermo laqué couleur rose avec ruban satin couleur rose fabriqué en france prix à la pièce j'en ai pris 1 2 3 4 5 6 7 8 j'en ai pris 8 j'ai payé ça 7 euros 28 et en fait ce sont des attaches portes jartels je vais vous montrer ça de plus près parce que si vous avez vu ma vidéo je vous montre hop voilà le bas c'est fait exprès pour coudre sur des portes jartels si vous avez vu ma vidéo concernant les kits bourgeois français j'avais adoré coudre le porte jartel parce que ça ça donnait vraiment un petit côté rétro par contre je trouvais que les attaches c'était n'était pas pratique du tout parce que le les attaches en fait c'était juste un crochet tout simple qui était fourni dans le kit et donc en fait ça se barrait tout le temps débat en revanche là ce sont des véritables attaches de porte jartel donc si je recoue un porte jartel ou si je modifie celui que j'ai déjà là on va pouvoir vraiment attacher là ça va tenir quoi les nanas dans le temps fallait que ça tienne un pouvait pas se permettre d'avoir des trucs qui glissent toutes les cinq minutes donc ça on met en fait le le bas à l'intérieur et hop on clipse et comme ça ça tient bien vous faire la démonstration c'est un bas j'ai acheté sur le site top vintage je crois voilà c'est un bas couture comme ça ce sont des reproductions de sous vêtements une marque de reproduction de sous vêtements vintage donc j'avais acheté ça sur ce site et ça imite vraiment les les bas des femmes dans les années 30 dans les années 40 donc je vais vous montrer je vais faire la petite démonstration up pour celles qui savent pas je pense que tout le monde le sait non donc vous mettez votre bas dedans je ne sais pas si on voit hop que ce soit pris en sandwich vous faites glisser ça dedans voilà voilà là ça tient là ça tient bien on peut aller travailler dans les champs avec ses bas voilà hop voyez et là ça tient nickel et vous pouvez le positionner n'importe où sur le bas là ça tient nickel donc j'en ai pris huit et ça c'est top parce que je j'ai vraiment envie de retenter l'expérience du porte-jartel je vais peut-être même découdre les petits crochets et rajouter ça sur celui que j'avais déjà fait et alors c'est top parce qu'ils sont vraiment de la même couleur que le porte-jartel rose comme ça cette façon c'était la couleur standard de l'époque et c'est la même couleur que celui que j'ai et je compte en recoudrin je vous montrerai après le tissu que j'avais acheté et c'est la même couleur donc voilà en ce qui concerne ma commande spécial lingerie accessoires de lingerie maintenant je voulais vous montrer j'ai fait des achats de tissus récemment et on va rester un petit peu dans la lignée en tout cas pour les premiers tissus dans la lignée de la lingerie donc alors je vous ai dit que je voulais recoudre un porte-jartel avec les attaches et j'ai acheté ce tissu là donc c'est un tissu de satin alors c'est du c'est du satin de polyester parce que j'ai pas trouvé de satin pas polyester voilà où là où je suis allé j'ai l'impression que le satin c'est uniquement en polyester dites moi ce que vous en pensez voilà peut-être qu'il existe du satin du véritable satin de soie tout ça mais ça coûte une blinde je pense pour un essai de porte-jartel voilà en gros vieux rose comme ça je l'ai acheté dans ma mercerie dans mon magasin tissu local et voilà ensuite j'ai acheté du jersey de coton bio pour faire les vous savez les dessous de culottes je suis allé chez mondial tissu et en fait ils vendent minimum 50 cm à chaque fois on peut pas acheter moins de 50 cm donc j'ai acheté 50 cm et en fait j'ai un espèce de coupons de tissu de je sais pas combien de l'aise mais j'ai 50 cm donc je vais pouvoir en faire de la culotte c'est pour faire les dessous de culotte en fait du coup j'ai acheté du rose un petit peu foncé comme ça je me suis dit que ça se rapprocher j'ai pas trouvé les couleurs exactes de mes dentelles je me suis dit bon si c'est un dessous de culotte ça choquera peut-être pas moi je sais pas écoutez je sais pas je ferai l'essai ça se verra peut-être pas vu que c'est un fond de culotte je sais pas si ça va matcher matcher peut-être plus avec celui-là bon j'étais pressée par le temps il n'y avait pas grand choix honnêtement au niveau des tissus là donc ces jerseys de coton bio c'est important parce que les fonds de culotte c'est en assez en contact avec vos parties intimes donc c'est pour ça que je l'ai pris bio et ensuite l'autre jersey que j'ai acheté alors c'est pas du tout pour pour faire mes fonds de culotte mais peut-être que je m'en servirai c'est aussi un jersey de coton bio et aussi acheté chez mondial tissu blanc comme ça hop et donc à la base je les avais je l'avais acheté parce que je voudrais me coudre des des t-shirts tout simplement en manches longues pour l'hiver là parce qu'en fait je me caille j'ai que deux ou trois t-shirts à manches longues sauf que ils finissent ils vont aux salles rapidement quoi donc voilà j'ai pas envie d'aller en acheter dans les boutiques lambda parce qu'à chaque fois je me dis non non il faut que je les coude j'ai envie de les coudre j'ai envie de me coudre tous mes vêtements donc j'ai pas envie d'aller acheter ce genre de choses sauf qu'au départ ça me faisait un peu coudre ce genre de truc c'est de la couture utile quoi mais là je me suis dit non allez cocotte tu vas t'y mettre j'ai pas envie d'aller chercher m'acheter ça même si je pourrais franchement voilà je ne faut pas culpabiliser mais c'était l'occasion pour moi de me mettre à coudre la maille je sais que c'est rapide en plus j'ai une surjeteuse donc voilà et en fait je vais le coudre grâce notamment au livre coudre le stretch de marie poisson il ya le t-shirt briac dedans j'ai acheté ce livre il ya des mois et des mois en arrière je n'ai jamais utilisé et du coup ce sera l'occasion voilà alors ensuite pareil j'ai acheté un autre coupon pour faire le même genre de de t-shirt mais cette fois ci c'est de la maille alors je me souviens plus exactement je l'ai acheté aussi aussi chez mondial tissu en solde celle ci une maille terracotta comme ça orangé j'adore elle est toute douce et il me semble qu'il ya du coton et la viscose dedans c'est une maille côtelée un peu up extensible oh elle ressort hyper orange à la caméra c'est comme moi c'est exactement la même couleur voilà pareil pour faire un t-shirt briac de coudre le stretch donc ça comme ça je vais avoir bien chaud ensuite j'ai acheté j'ai fait une commande cousette c'est la première fois que j'achetais sur le site cousette j'ai eu l'occasion de voir leur stand lors du du salon csf création savoir-faire au mois de novembre ils avaient un stand là bas et c'est vrai que franchement là on pouvait voir leur tissu en vrai et c'était hyper hyper qualitatif ça se voit ça se voyait que c'était vraiment ils sont très cher leur tissu mais non mais ça se voit que c'était vraiment de la qualité par rapport à d'autres tissus pas cher donc bon j'avais envie de passer une commande donc je me suis dit tiens je vais essayer le site cousette donc j'ai acheté deux coupons j'avais envie de me refaire des petites chemises comme ça et notamment manches longues pour l'hiver mais aussi manches courtes alors soit à refaire des petites chemises dorothy soit carrément j'ai d'autres patrons de chemises je vais vous montrer et donc en fait j'ai acheté deux coupons de tissu et je trouve que les couleurs se marient tellement bien pour faire une tenue inspiré années 40 un marron et un écru marron comme ça et là ça ferait une tenue années 40 mais qui serait mais trop 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 je sais pas je suis inspiré le coupon c'est un coupon de alors c'est une baptiste de coton avec des petites fleurs marron comme ça couleur écrue j'adore ça fait vraiment motif motif vintage c'est trop joli et donc soit je vais me faire une énième chemise dorothy soit je pense même que je vais plutôt me faire un chemisier bruna de chez la maison victor j'avais acheté ce patron il ya un bail un an et voilà c'est une chemise simple avec un ce qui change de la chemise dorothy c'est aussi c'est le col la petite poche là comme ça et le col le col tailleur je crois que ça s'appelle un col tailleur si je dis pas de bêtises et ça peut faire une parfaite petite chemise esprit rétro avec ce tissu magnifique j'aimerais bien essayer de la faire à manches longues parce que pour l'hiver rien mais je pense que j'en referai manches courtes parce que j'aime beaucoup en tout cas le l'esthétique du patron et donc la bâtisse de coton c'est c'est fin ça reste fin c'est pas il ya de la tenue mais c'est pas de la viscose donc je pense que ça va être super simple à coudre ça va pas du tout être glissant mais c'est pas épais comme comme de la peau pine ou de la cretonne de coton elle est super douce celle ci hop et pour couronner le tout pour rajouter avec cette tenue non mais là là je me vois trop dans ses tons marrons là comme ça et donc pour aller avec cette superbe chemise je voudrais me coudre une jupe dans ce coupon de crêpes de viscose couleur tobacco tabac il est légèrement plus foncé que sur la caméra l'effet du crêpe il est super doux ce tissu j'adore donc je vais me faire une jupe avec celui ci je sais pas encore laquelle j'ai une petite idée mais j'ai pas encore acheté le patron donc voilà à réfléchir mais j'ai hâte que cette tenue soit cousu entièrement en fait parce que là c'est vraiment les deux coupons que j'ai hâte de coudre et de m'habiller avec en même temps bah écoutez voilà ce haul est terminé j'ai pas acheté plus de choses en tout cas tout ce que j'ai acheté là j'ai vraiment un projet derrière la tête j'espère que ça vous a plu dites moi en commentaire ce que vous avez pensé de mes derniers achats si vous avez des questions n'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne si mon contenu vous plaît mon contenu rétro couture et n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur instagram mon compte s'affiche juste ici parce qu'il ya plus de contenu là bas et il ya plein de trucs qui se passent là bas et des petits trucs en avant première avant que je publie des vidéos youtube il se passe un tas de choses voilà mais écoutez je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt 1